Christ, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il faut prendre les allumettes, tu es d'après là-bas. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, 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 shalom dans la paix de Christ. Que la paix de Christ ne nous quitte jamais. Amen. Je bénis l'éternel pour, je glorifie l'éternel Dieu pour ta vie. Et je prie pendant cette directe que nous commençons là. Que le feu du jugement tombe sur tous tes adversaires. Aussi vrai que Dieu est glorieux, aussi vrai que Dieu est l'éternel Dieu des armées que tu sais. Est-ce qu'on se comprend? Il y a un niveau de jugement qu'il faut demander à Dieu. Parce qu'il y a certains vampires, le vampire ne peut jamais laisser quelqu'un en vie. Le vampire ne va jamais se, comment on dit, ne brûler pas encore. Le vampire ne va jamais, alléluia, se, comment on dit, accepter Jésus-Christ. Le vampire ne va jamais, je dis jamais. Je dis de ne pas brûler encore. Est-ce qu'on se comprend? L'initié, le satanisme, c'est-à-dire, il y a un niveau de personne, c'est-à-dire les anges déchus. On se comprend, non? La Bible dit, nous sommes au milieu de ces esprits-là. Alléluia. Dieu les a jetés ici, sur terre. Les un tiers de ces démons-là sont là. Et ce sont ces anges déchus. C'est eux qu'on appelle les vampires, les initiés. Tous ces totems-là, vous comprenez, non? Un sorcier, un grand sorcier vampire est un totem, rien à faire. Ce sont des gens qui ne vont jamais, c'est-à-dire, eux-là, ils sont en mission pour l'enfer. Ils sont en mission pour l'enfer. Donc, quand tu vas écouter ce témoignage bien-aimé, ne joue pas avec ta vie de prière. Est-ce qu'on se comprend? Je vais d'abord m'asseoir pour quelques secondes. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Envoie les cœurs, s'il te plaît, pour garder la connexion. Amen, amen, amen. Envoie les cœurs. Je suis en train de suspendre tous les sorciers-là. Quand vous entendez souvent, maman dirait la sorcellerie. Un sorcier qui est à côté de toi ne peut jamais te vouloir du bien. Est-ce que tu m'écoutes? Comment reconnaître un sorcier à côté de toi? Son langage est d'abord négatif. Les conseils qu'il viendra te donner sont négatifs. Parce qu'il ne peut jamais vouloir le bien de l'autre. Est-ce que tu m'écoutes? Alléluia! Parce que la sémence du mal est dans la vie de cette personne. Comment reconnaître peut-être un petit enfant qui est initié, qui est sorcier? De la désobéissance de ça, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des signes qui ne trompent pas. Alors si tu as ce genre de personne à côté de toi, mon ami, ne joue pas avec ta vie de prière. Balance le feu dans ta maison. Et je l'ai toujours dit, ceux qui sont persécutés, c'est-à-dire dans les rêves, parfois tu ne rêves pas, parfois tu rêves, tu oublies, ou tu vois des choses bizarres dans les rêves. Mon ami, entre minuit et trois heures, lève-toi minimum pour dix minutes. Lève-toi minimum pour dix minutes au centre de ta maison pour dire non, il y a un temps pour tout. Tu comprends, non? Il y a un temps pour tout. Et dis à Dieu, Seigneur, pendant que je me lève maintenant, ce que je vis là n'est pas dans le plan divin. Ce que je traverse ici n'est pas dans ton plan divin. Alors je refuse ça. Alors, pendant que je me tiens debout à cette heure-ci, au nom de Jésus qui est mon Seigneur et Sauveur, je libère le feu de Dieu sur quiconque, alléluia, pratique la sorcellerie ou la magie. Contre ta vie, contre ta personne, contre peut-être ta santé, contre peut-être tes affaires qui ne marchent pas, contre peut-être, alléluia, ton foyer qui ne va pas, contre peut-être les déceptions, ta vie sentimentale qui a été brisée, 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 contre, amen, qu'est-ce que je peux encore dire? Oui, tu en sais, chacun se connaît, est-ce qu'on se comprend? Quand ça ne va pas, ce n'est plus le temps de dormir. Parce que même les initiés là, même les sorciers là, je veux faire un direct sur les conseils spirituels. Comment est-ce que quelqu'un peut venir porter ton âme quand tu dors? Tu dois connaître ces choses. C'est pour cela, je le dis toujours, si tu es faible spirituellement, tu seras la nourriture de n'importe qui, c'est-à-dire de tout ton sorcier. N'importe qui peut malaxer ta vie et tu peux te retrouver un jour avec une maladie bizarre, tu ne comprends rien ou bien tu finis comme ça là, dans l'alcool, dans l'homosexualité, dans tout ce que vous connaissez. Alléluia, où tu cherches les raccourcis dans des sectes ésotériques. Alors je refuse cela sur ta vie, sur ta famille. Parce que Christ est la solution à tout. Je le dis, je le répète encore. Christ est la solution à tout. Bien aimé, j'aimerais que tu balances les partages. Amen. Balance-moi les partages, s'il te plaît. Envoyez dans les groupes, les groupes de ce ministère, groupes de France, groupes États-Unis, groupes Italie, groupes... Envoyez dans tous les groupes, Alléluia, groupes Cameroun, groupes Gabon, groupes Côte d'Ivoire. Envoyez dans tous les pays, tous les groupes de ce ministère. Envoyez, 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 s'il vous plaît. Envoyez, balancez-vous, envoie tes amis. Parce qu'il y a des choses bien aimées. Je veux lire la parole de Dieu. Parce qu'il ne faut pas que tu restes là, tu dis, mais est-ce que c'est biblique ? N'est-ce pas, Dieu dit de pardonner. On ne pardonne pas un ange de jus. L'ange de jus ne va jamais, Alléluia, jamais se répentir. Un ange de jus est un ange de jus. Et ces anges de jus se multiplient chaque jour. Ils font des enfants. Ils font des enfants. Imagine quelqu'un qui est victime des couches de nuit. Est-ce que tu sais que quand les incubes, les succubes habitent en toi, tu accouches sans passer par un homme, si tu es une femme ? Et quand tu accouches, l'enfant là n'est bizarre. C'est les enfants qu'on appelle d'habitude les mongols. C'est des enfants qu'on appelle autistes. Alléluia. Ça, c'est l'activité des incubes, des succubes dans les ventres des femmes. Donc, il y a des choses pour lesquelles tu ne dois jamais, je dis, jamais t'amuser. Est-ce que je me fais comprendre ? Est-ce que ça passe ? Alléluia. C'est pour cela que je donne toujours ce, comment on appelle, ces conseils-là bien-aimés. Ne joue pas avec ta spiritualité, ta vie spirituelle. Le monde spirituel que vous voyez, il est très compliqué. Tu vas croire que quand tu te reviens la journée, c'est la vie là-bas. La journée n'est que le résultat de ce qui s'est passé la nuit. Parce que la parole de Dieu dit quoi ? Ce que la nuit conçoit, la journée enfante. Qu'est-ce que tu as conçu la nuit ? Il y a des rêves que tu as négligés et tu vas vivre, alléluia, ta négligence même après des années. Tu te rends compte que non, j'avais rêvé de ceci, donc ça devait m'arriver. Non. Dieu dit alléluia, dans le livre de Job. Il vient nous avertir. Quand nous sommes livrés à un profond sommeil. Et toi qui ne rêves pas, qui utilise ton esprit ? Parce que chaque fois que quelqu'un dort, tu vas quelque part. Quand tu te couches, tu vas quelque part. Parce que le corps est déjà endormi, la chair est là. L'esprit là va fonctionner où ? L'esprit là va où ? Ça part chez qui ? Qui utilise ? Qui utilise ? Alléluia. Vous allez voir ces francs-maçons, ces rosé-christiens, tous ces poubelles-là, j'appelle ça poubelle. Est-ce qu'on se comprend ? Parce que celui qui n'a pas Christ est un es. Mon ami, c'est une poubelle. Laissez-moi le dire. Cache, public. Tu n'as pas Jésus-Christ, mon ami. Tu n'es pas différent de la poubelle. C'est la saleté. On peut te malarcer, tuer, brûler. Vous voyez, même la poubelle, tu peux mettre le feu sur la poubelle quand tu veux. Est-ce qu'on se comprend ? Alléluia. Envoie les cœurs, envoie les cœurs bien-aimés. Envoie les cœurs bien-aimés. Que Dieu te bénisse. Amen. Envoie les cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut faire très attention. Vous savez, ce qui était en direct, le petit direct, je n'ai même pas su que mon fils l'avait pris, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, parce que c'est la vie privée des uns et des autres. Ici, à Yaoundé, vous avez vu le corps qui parle ? J'étais sur quelqu'un, et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, non, la franc-maçonnerie, c'est pas. Vous avez vu, non ? Et quand l'Esprit parle, il dit que je suis son époux. Est-ce que dans le monde satanique, il n'y a pas de pitié là-bas ? Il n'y a pas de parenté là-bas ? Il n'y a pas de mariage selon Dieu là-bas ? Est-ce qu'on se comprend ? Parce que ton fils qui est quitté, que tu as accouché, je prends un exemple. Ton fils que tu as accouché ou ta fille. Dans le monde satanique, tu peux devenir sa femme, son épouse. Tu peux devenir son instrument de richesse. Tu peux devenir mon ami. Il n'y a pas de pitié. On les apprend ça là-bas. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, non, laissé, il va se répandir. On va te manger. Je le dis toujours, celui qui mange avec le diable sur la même table, le diable finira par te manger. C'est comme ça le diable. Alors si tu as la franc-maçonnerie, pendant que je parle, si tu es dans la Rose-Croix, le Vodou, toutes les saletés là, répands-toi. Parce qu'on finira par te manger. Si tu as un mari, une femme qui est dans ces choses-là, tu finiras par partir à sa place. Parce que c'est un monde qui ne joue pas. Combien étaient à la Rose-Croix-Franc-maçonnerie qui sont déjà libérés dans ce ministère? À la gloire de Dieu le Père. Pas à la gloire de Mama Victoire. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Là-bas, c'est la jungle. Comment je peux appeler ça? La jungle même est très petite. À Douala, un patron qui parle, quand j'étais à Douala, dans le corps de son employé. Tu me recrutes pour venir me... C'est-à-dire, regardez les shops d'entreprise qui sont dans ces choses. Comme celui d'hier, il a dit quoi? Que je suis entrée à la franc-maçonnerie pour avoir les marchés. Ou avoir les bêtises comme ça. Et tous ces enfants chômes sont victimes. Vous voyez des choses comme ça? Donc, il y a des shops d'entreprises qui veulent des entreprises, qui veulent des sociétés. Ils entrent dans ces bêtises-là. Alléluia! Et recrutent des gens. Recrutent des gens. De telle façon qu'on va lui dire que donne-nous le gibier. Même si c'est sa sécurité. Il balance. Même si... Oh, j'ai vécu quelque chose comme ça ici, bien-aimé. La dame a travaillé dans la maison de ce couple. Plus de 15 ans. Vous voyez? Les femmes de ménage. Oh, ça m'a fait mal. Elle a travaillé dans la maison de ce couple plus de 15 ans. Bien-aimé, vous savez comment la dame est partie? Parce que je savais que ce couple est rose christienne. Vous savez comment la dame est partie? Oh, non! AVC, automatique, comment? Et elle est décédée. Elle est partie. Elle est partie. J'ai dit non. Ils ont livré. Ça, là, je n'ai... Ça, là, l'esprit, même, le saint, ils ont livré. C'est-à-dire que tu travailles chez quelqu'un? Toi, tu crois que... Tu vois, non? Tu cherches ta petite vie tranquille? L'ennemi te conduit seulement là où il y a les buveurs de sang. Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Tu ne dois pas mourir à la place de quelqu'un. Tu ne dois pas mourir parce que la parole de Dieu dit dans le livre d'Apocalypse, il y a Apocalypse et il y a un autre livre. Alléluia! Que les hommes qui doivent mourir, alléluia! Ceux qui doivent mourir ne meurt pas, mais ceux qui ne doivent pas mourir, pourquoi? Je refuse cela dans ta vie. Blandine dit, on est fatigué, la société. Je lis la parole de Dieu. Allons-y vite, bien-aimés. Je vais vous montrer à Alléluia ce qui s'est passé hier. Balance la vidéo, bien-aimés. Partage, 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 partage. Amen. Partage. Même quand tu cherches un travail, demande à Dieu que si ce travail ne vient pas de toi, je n'entre pas là-bas. Afin que Père Éternel, si ce travail-là ne vient pas de toi, ne m'envoie pas là où il y a un sauce, un buveur de sang. est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre d'Isaïe toujours. Amen. Je lis à partir du verset 8 afin que tu comprennes un peu le jugement qui attend tout cela. Ce jugement-là qui attend tout ce qui font du malin. Alléluia. Et on va prier un peu et je vais aller dehors pour vous démonter ce qui s'est passé. Je lis la parole de Dieu dans Isaïe 47 à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Écoute maintenant ceci, voluptueuse. Tu sais ce que veut dire voluptueuse? Qui t'assied avec assurance et qui dit à ton cœur moi et rien que moi pour connaître un vrai initié ils sont orgueilleux. Le moi et rien que moi. Écoute la parole. Je ne serai jamais veuf. Je ne serai jamais privé d'enfant. Verset 9. Dieu lui dit, c'est Dieu qui parle, ces deux choses t'arriveront subitement au même jour, la privation d'enfant et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi malgré la multitude de tes sortilèges. Est-ce que tu peux dire sortilèges? Tu sais ce que signifie les sortilèges? Alléluia. Malgré le grand nombre de tes enchantements. Est-ce que tu comprends? Tu sais ce que veut dire enchantement et sortilèges. Amen. Tu, verset 10. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Il y a des gens comme ça. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais à ton cœur, moi et rien que moi. Tu m'écoutes. Verset 11. Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improvise. Reste donc au milieu de tes enchantements et la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Je m'arrête là, bien aimé. C'est long. Amen. Il y a un sort qui est réservé à tout sorcier, à tout méchant, à tout vampire, à tout ce monde-là. Bien aimé, il y a un temps pour eux. Mais je le dis toujours, bien aimé, dans le Seigneur, ne permets pas à quelqu'un de voler, alléluia, la vie de ton âme. Parce que si quelqu'un te tue, que tu n'étais pas prêt, on arrête ta vie. Je t'assure. Alléluia. L'enfer te guette. Il faut faire très attention. Et si la personne reste se répandie, lui va au ciel. c'est comme ça, Dieu. Il faut faire très attention. C'est pour cela qu'à un niveau de la vie, il faut quitter la distraction. À un niveau de la vie, demande à Dieu de mettre de l'ordre dans ta vie. Reste consacré à Dieu. Beaucoup, on peut toujours, c'est vrai que certaines personnes le disent, mais cette femme-là, elle prend l'oncion là-haut. Elle prend l'oncion là-haut. Tu veux savoir là-haut je prends l'oncion. Alléluia. Voici la parole. Tu m'as vu avec des bijoux. Tu m'as vu avec quelque chose sur le corps. Voici la parole. Tu m'as vu avec les, comment vous appelez ça, les cheveux des chèvres sur la tête. Je ne perds pas une antenne. Alléluia. Suis ma vie. Est-ce qu'on se comprend? Je reste telle que Dieu m'a créé. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que bien aimer dans le Seigneur, il y a un temps où tu dis, ça doit s'arrêter. Et je veux que cela soit ta décision. parce que si tu es su terre, Dieu sait pourquoi tu es su terre. Parce qu'il dit, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il t'avait déjà consacré à quelque chose. Tu as une mission à atteindre. Tu as, alléluia, ça veut dire bien aimé dans le Seigneur. Si tu as fait une formation, je ne sais pas dans quel domaine, tu as une mission là-bas, un but à atteindre là-bas avec Dieu. Dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, c'est pour cela que je veux que tu pries avec moi. Que éterne Dieu, que ta présence en moi juge mes adversaires. Est-ce que tu m'écoutes? Parce que Dieu dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Dieu est le Saint-Esprit. Alors là où tu es là, tu es qui? Le temple du Saint-Esprit bien-aimé. Vous voyez comment maman est saine, non? Il y a des nuits, je dis que cette nuit je ne dors pas. Je dois prier. Et toi, depuis que tu dors toutes les nuits, tu as eu quoi? Non, il faut me dire. Parce que c'est la nuit, c'est la nuit qu'on conçoit son avenir. C'est la nuit qu'on conçoit sa destinée. C'est la nuit, la nuit qu'on soit le jour enfant. Lise la Bible. Toi qui dors toute la nuit, là, pourquoi tu aimes le sommeil? Il faut me dire, réveille-toi, la Bible dit, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Pourquoi tu aimes trop le sommeil? Tu ne peux pas seulement prier, peut-être la prière du soir et tu peux dormir tout le temps. Mon ami, les assassins spirituels existent. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas pour te faire peur. Parce que certaines personnes, quand tu entends les choses comme ça, tu commences à avoir peur de quoi? Peur de quoi? Tu as Christ, tu as encore peur de qui? Non, j'aimerais savoir. Alléluia, tu es à Christ, tu as encore peur de qui? Alors, commence à déclarer qu'au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu Tout-Puissant, aussi vrai que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, que ta présence à moi juge tous mes adversaires, que ta présence dans ma maison juge tous mes adversaires, que ta présence dans mon quartier juge tous mes adversaires, que ta présence dans mon lieu de service juge tous mes adversaires, que ta présence, Seigneur Père, juge les adversaires de mes enfants, juge les adversaires de mes projets, juge les adversaires de mon lieu de service, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu m'écoutes? Alléluia! prends ce point de prière, c'est un devoir que je donne pour dix jours, pour dix jours, entre minuit et trois heures, revêt-toi pour dix minutes, tu déclases cela pendant dix minutes, tu m'écoutes, le chiffre 10, pendant dix minutes, tu comptes le chiffre 10, non? Alors, éternel Dieu de feu, ou bien éternel Dieu des armées, aussi vrai que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, que ta présence à moi juge tous mes adversaires au nom de Jésus-Christ. Voilà le point de prière pour dix jours. Permets au Saint-Esprit de te réveiller. Voici, nous sommes à la traversée, le jeûne commence demain, le jeûne de 40 jours. Tu vas commencer le jeûne étant dans une vie de saleté, dis à Dieu, je ne me répands. 2023 ne doit pas être une année où tu regardes encore les autres. Je refuse. Où tu attends un papier des années, je refuse. Où tu as toujours la douleur, la même douleur, je refuse. Où tu es toujours dans les mêmes déceptions, je refuse. Dieu m'écoute quand je dis je refuse. Dieu m'écoute quand je dis je refuse cela dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend? La paresse spirituelle, la paresse de lire la Bible, de prier, je refuse cela dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia, je dis que tu m'écoutes au nom de Jésus-Christ. en 2023 là, c'est des espoirs. Avec Dieu, tu feras des espoirs. Avec Dieu, tu feras des espoirs. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui dit je décide d'envoyer cinq heures? Que Dieu te bénisse. Vous êtes plus de 400 déjà connectés. Bien aimé, balancez les cœurs. Alléluia, avec Dieu, je ferai des espoirs. Des espoirs. Amen. Laisse-moi boire un peu de citron. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que ça passe? Arrête de négliger la prière. La Bible dit maudit soit ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça veut dire même quand tu prends la prière à la légère, la malédiction s'attache à la personne. Est-ce que tu comprends? Qui connaît le passage? Maudit soit ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu veux prier, tu fais à la légère. Tu veux prier, tu penses à autre chose. Tu veux prier, le sommet te prend. Tu veux prier, tu trouves des raisons. Tu veux lire la parole de Dieu, tu trouves des raisons. On te dit de faire ceci, des raisons. Mon ami, que la malédiction te quitte au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Tu as pris le point de prière? Alléluia. J'ai dit, oh, si je répète encore, je vais changer. Vous voyez, non? J'espère que vous avez noté. pendant dix jours, entre minuit et trois heures, lève-toi pour dix minutes. Please. Si tu vas vivre les dégâts, mais si tu aimes encore les sorciers de ta famille, ne fais pas ce genre de prière. Vous comprenez, non? Mais si toi-même, tu es sorcière, que tu aimes encore les sorciers, ne fais pas ce genre de prière. parce que ça va d'abord te toucher. Alléluia. Et le jeûne qui commence là, vous voyez? Donc, tout ça là est mélangé. Donc, Éternel est Dieu des armées. Je veux que tu déclases cela pendant une minute. Déclare-moi. Au nom puissant de Jésus, envoie les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui est mon Seigneur et Sauveur, que ta présence en moi juge tous mes adversaires. Que ta présence en moi juge tous mes adversaires. Je refuse d'être encore victime. Je refuse d'être victime au nom puissant de Jésus. Éternel est Dieu des armées. Que ta présence en moi juge tous mes adversaires au nom de Jésus-Christ. Éternel est Dieu des armées. Que ta présence en moi juge tous mes adversaires au nom de Jésus-Christ. Éternel est Dieu des armées. Que ta présence en moi juge tous mes adversaires au nom de Jésus-Christ. Éternel est Dieu des armées. Que ta présence en moi juge tous mes adversaires au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, que ta présence à moi juge mes adversaires au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, que ta présence dans ce ministère, enseignez les familles connectées à ce ministère, que ta présence éternel Dieu des armées, juge par le feu tous nos adversaires, tous ceux qui se lèvent contre ce ministère, dans le règne spirituel, soit visité par le jugement du feu de l'éternel, soit visité par le jugement au nom puissant de Jésus, éternel Dieu des feux, tu es le Dieu qui juge par le feu, nous te prions ce soir, au nom de Jésus-Christ, juge tous nos adversaires que tu connais, parce que toi Dieu, tu les connais, tu es mon père, tu les connais mieux que moi mon Dieu, Alléluia, Jérémie 48, 10, voilà ça, maudit soit celui qui fait l'oeuvre de Dieu avec négligence, qui fait l'oeuvre de Dieu avec quoi négligence, tout est biblique, donc lève-toi Dieu du Seigneur Père, je veux être un guérien de la prière, je veux être un guérien de la prière, au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu en qui j'ai mis toute ma confiance, au nom puissant de Jésus, je refuse d'être victime des déceptions, du chômage, de la douleur, de la maladie, de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus, oui tu es le Dieu en qui j'ai mis toute ma mon espérance, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu de jamais, pendant que je prie ce soir, par ma foi, je me tiens sur le terrain de ma délivrance, et je déclare que Père, juge tous mes adversaires, ceux qui combattent contre ma vie, combats l'éternel Dieu, au nom puissant de Jésus, combats ceux qui combattent contre moi, combats ceux qui combattent contre ma vie, combats ceux qui combattent contre mes enfants, combats ceux qui combattent contre ma santé, combats ceux qui combattent contre la vie de mon âme, qui passent par des rêves, passant par le monde astral, le monde marin, le monde des ténèbres, les cimetières et autres, éternel Dieu des armées, passant par les forêts sacrées, les bêtises comme ça, éternel Dieu des armées, au nom de Jésus Christ, combats les pas ton feu, je m'abandonne à toi, au nom puissant de Jésus Christ, Alléluia, 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 Dernier sujet de prière, est-ce que tu peux d'abord partager, j'aimerais bien aimer, vous êtes plus de combien, regardez le nombre, si chacun de vous peut partager dans 10 groupes seulement, c'est tout ce que je te demande, que l'oncion qui descend dans ce ministère te localise, que l'oncion de prière qui est dans ce ministère te localise, que l'oncion du Saint-Esprit qui est dans le Roliespire et Ministries, c'est-à-dire le ministère du Saint-Esprit, pendant que tu partages dans 10 groupes, te localise au nom de Jésus, fais du bien à quelqu'un, fais du bien à quelqu'un, Amen, fais du bien à quelqu'un bien aimé, je t'attends, je te donne 30 secondes, 30 secondes, que l'éternel Dieu se souvienne de toi, nous avons un dernier sujet de prière, et je vais te dire ce qui s'est passé hier, et nous allons brûler ça dehors là-bas maintenant, j'ai dit nous allons brûler ça dehors là-bas maintenant, Amen, nous allons brûler, trouvez-moi une bouteille d'eau jusqu'à la cendre, parce que c'est le Jacques, s'il peut récupérer même une plume, il va se reconstituer, s'il peut même récupérer même une petite cendre, il va se reconstituer, tu comprends non, c'est le Jacques, alléluia, comme il est mort spirituellement là, il faut qu'il parte aussi physiquement, tu comprends non, il faut que, quiconque l'a fait parte aussi physiquement, devant Dieu que je sais, on ne joue pas avec les ténèbres ici, Amen, on ne joue pas avec les ténèbres, partage, 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 bien aimé, gloire à Dieu, 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 merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, parce que tu vas utiliser ces partages, au nom de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, partage, 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 que l'éternet, je bénisse tout ce qui envoie, tout ce qui dit, maman, j'envoie pour les mégas, pour tes directs au Cameroun, que cette offrande-là parle pour ta cause, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, Amen, Alléluia, Amen, est-ce que tu as pu partager, gloire à Dieu, dis au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, tu as payé le prix de mon âme, tu as payé le prix de mon âme, et tu as dit, tout est accompli, je déclare et je décrète, dans le règne spirituel, quiconque, dans le monde spirituel, au nom de Jésus-Christ, condamne ma vie, quiconque condamne ta vie, dans le monde spirituel, à des ténèbres, à l'échec, à un chômage, à la stérilité, au célibat satanique chronique, est-ce qu'on se comprend, à la souffrance, je déclare et je décrète, au nom puissant de Jésus-Christ, quiconque condamne ta vie, à des ténèbres, à une souffrance, à des difficultés, soit jugé par le feu divin du Saint-Esprit, à partir de maintenant, au nom de Jésus, en cette fin d'année, dis-lui Seigneur Jésus, je sors de leur proie, au nom puissant de Jésus, et quiconque condamne ma vie, à une difficulté, quiconque condamne ma vie, à des ténèbres, à la sorcellerie, aux couches de nuit, alléluia, dis à Dieu Seigneur, Père éternel, soit jugé par le feu du jugement, quiconque condamne ta vie, à la stérilité, quiconque a condamné ta vie, à la maladie, à une maladie quelconque, au nom de Jésus Christ, dans le reste spirituel, soit jugé par le feu divin du Saint-Esprit, soit jugé par le feu divin du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, est-ce que je peux avoir les cœurs, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir les cœurs, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus Christ, merci Saint-Esprit, déclare avec moi, au nom puissant de Jésus, je continue de déclarer, dans le nom de Jésus, quiconque a condamné ta vie, dans un domaine de ta vie, un aspect de ta vie, alléluia, dans le monde des ténèbres, sois jugé par le feu du Saint-Esprit maintenant, sois jugé par le feu du Saint-Esprit maintenant, sois jugé par le feu du Saint-Esprit maintenant, déclare, 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 sois jugé par le feu du Saint-Esprit maintenant, mon Père, mon Père, quiconque a condamné ma vie, Au nom de Jésus Christ, à une souffrance, à une difficulté, au nom de Jésus, à partir de maintenant, son rêve s'arrête, par la puissance du nom de Jésus qui agit à moi, par la puissance du sang de Jésus qui agit à moi, au nom de Jésus, sois jugé par le feu de l'éternel, sois jugé par le feu de l'éternel. Que tous mes adversaires, quiconque te menace dans les rêves, que tout pouvoir démoniaque qui utilise ton âme, ton esprit dans les rêves, sois jugé par le feu du bon du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je libère le feu de l'éternel dans les airs, je libère le feu de l'éternel dans les astres, je libère le feu de l'éternel dans les eaux, je libère le feu de l'éternel, au nom de Jésus dans cette nature. Que les entrailles de cette nature vomissent ta destinée, par la puissance du feu de Dieu, que les entrailles de cette nature vomissent ta destinée, vomissent ta destinée, par la puissance du feu de Dieu, au nom puissant de Jésus, déclare, au nom puissant de Jésus, que les entrailles de cette nature vomissent ton emploi, vomissent ton mariage, vomissent ta santé, vomissent quoi encore, tes faveurs divines, tes bonnes opportunités, par la puissance du feu de Dieu, Par la puissance du feu de Dieu, je saisis mes opportunités, je saisis mes bénédictions, je saisis, saisis ta guérison, tout est spirituel. Au nom puissant de Jésus, saisis cela. Que chaque aspect de ta vie, pendant que tu pries maintenant, reçoive la bénédiction de l'éternel. La parole de Dieu dit, la bénédiction de l'éternel ne fait souffrir d'aucun chagrin. Quand tu es béni de Dieu, pas de chagrin, quand tu es béni de Dieu, aucun chagrin, quand tu es béni de Dieu, aucun chagrin. Est-ce que tu me comprends? Parce que c'est une bénédiction éternelle. Quand il a déposé le sceau, son sceau, le sceau du Saint-Esprit sur ta vie, je prie que, à partir de maintenant que je déclare, que l'empreinte, alléluia, la soie sur ta vie, le sceau du Saint-Esprit sur ta vie, le sceau du Saint-Esprit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, que cette empreinte la parle pour ta cause. Au nom de Jésus, que la lumière divine jaillisse dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé. Je vais me lever, alléluia, pour aller dehors. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je scelle cette prière dans le sang de Jésus. Suis ma vie, suis ta vie, car elle est irrévocable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Et je sais que tu es bénie. Et je sais que tu es bénie. Amen. Hier soir, quand nous étions, vous savez que les prières ont commencé au Cameroun à Yaoundé. Hier. Amen. À la salle de prière. Et quand nous sommes rentrés la nuit, la sécurité avait dit qu'il y a eu un nibou. N'est-ce pas? Qui a fait le tour de la concession, qui voulait entrer. Parce qu'il y avait les fenêtres ouvertes. Tu m'écoutes? Ils ont tout fait, ils ont empêché. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand il a dit cela, alléluia, l'Esprit de Dieu me dit, bombarde le feu dans toute la concession, afin que quiconque tentera, spirituellement ou naturellement, me soit frappé. Je ne blague pas ce côté-là. Parce que l'homme sorcier, l'homme vampire, alléluia, tant qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il a fait, il ne te laissera jamais. Alors, c'est toi qui dois dévancer ce genre de personne. Par le feu du Saint-Esprit, vous savez que quand tu es en Christ, tout ce que tu déclares arrive. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce que tu peux déclarer devant l'éternel arrive. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait le tour, j'ai proclamé, j'ai décrété sous l'autorité de l'éternel Dieu et je donne toute la gloire à Dieu. La sécurité m'avertit que dans la nuit, autour de 4 heures du matin, est-ce que tu peux noter 4 heures du matin? Est-ce que tu peux dire 4 heures du matin? La sécurité m'avertit et dit 4 heures du matin, quand il était 4 heures du matin. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le hibou. Madame la femelle de l'hibou, on l'appelle la chouette, n'est-ce pas? Elle est revenue encore. Ils l'ont vue. Alléluia. Ils l'ont vue. Il y a eu un combat entre la sécurité et l'hibou. Comme le dragon et la femme. Il y a eu un combat. Amen. Et ils ont pu attraper l'affaire. Par la gloire de Dieu le Père. Et j'ai demandé qu'on attende. Parce que toi et moi, nous serons témoins de la puissance de Dieu. Amen. Nous serons témoins de la puissance de Dieu sur les œuvres des ténèbres. Où est le modem? Qui a le modem? Pour que ça ne s'éteigne pas. Ok. Donc, ils l'ont attrapé vivant. Amen. Ils l'ont attrapé vivant. C'est où? De l'autre côté. Ok. Montrez-moi sa face. Face à face. Quatre heures du matin. C'est-à-dire à la troisième. C'est la quatrième veille de la nuit, n'est-ce pas? Non, c'est la troisième. Non, la quatrième veille de la nuit. À l'heure où les sorciers doivent aller. C'est-à-dire sortent et aller rendre compte. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Envoyez les feux pour que la connexion donne. Donc, on l'a attrapé vivant. Il est mort devant nous. Je vais tourner la caméra. Je prie que cette image ne reste pas sur ton visage. Donc, il est déjà mort. La femelle de Libou, regardez. Oui, non. Soulève. Il est déjà mort. Il est mort là devant nous parce qu'il bougeait beaucoup le matin. Donc, il était en mission. Et je le dis toujours que chaque sorcier a un animal qui représente dans le domaine spirituel. Vous comprenez, non? Parce que quand il veut sortir dans le monde ésotérique, il faut qu'il change de nature. Soit un serpent, soit un hibou, une chouette comme ceci. Est-ce qu'on se comprend? Les mots sont déjà sur lui. Et là, maintenant, bien aimé dans le Seigneur, sous l'ancien du Saint-Esprit, nous allons bien le brûler. Alléluia. Tu as bien vu? Amen. C'est pour cela, ne joue pas avec ta vie de prière. Et comme ils sortent comme ça, ils s'initient, ils sortent, ils se dédoublent. Soit un hibou, soit un cafard, soit aux toiles d'araignées, ça dépend de tous ces animaux domestiques-là. Alléluia. Donc, ne joue pas avec ta vie de prière. Et ta maison doit être une maison spirituelle par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? De telle façon que quand il vient tomber comme ça entre tes mains, il doit être frappé. Alléluia. Quand vous voyez, David a tué Goliath. Ce n'est pas le petit caillou qui a tué Goliath. C'est la puissance de Dieu qui accompagnait le caillou. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est cette puissance-là qui entoure tous ceux qui sont dans ce camp. Rien à faire. Donc, nous allons le brûler. Mettez le feu. Est-ce qu'on va parler comme ça? La connexion va déranger. Je prie que quiconque se transforme en hibou dans ta vie, pendant que tu suis ceci, soit frappé par le feu divin du Saint-Esprit. Que le jugement de l'éternel tombe sur quiconque. Alléluia. A-t-il la souffrance? Voilà ça qu'on brûle. Alléluia. Je préfère qu'on brûle de l'autre côté du camp. Enlève le bidon. Prenez les poils. J'ai vu quelques poils ici. Qui a enlevé les poils là? S'il profite, s'il y a un seul qui reste là, c'est fini. Voilà les poils qu'ils ont encore enlevé. Je ne sais pas pourquoi vous avez enlevé ça. Vous voulez aller décorer vos maisons avec les poils des hiboux? Pour qu'ils ne s'envolent pas. Ah, pour qu'ils ne s'envolent pas. On va mettre. Rien ne doit rester. Et ce qui est resté, c'est dans le feu de l'éternel au nom de Jésus-Christ. Donc voilà ça. Que cette fumée qui monte soit une fumée au nom de Jésus. Regarde-moi l'autre. Va les deux chants. C'est là, il faut brûler tout ça là. Il faut brûler tout ça là. Tant que tu as besoin de carburant, viens le feu. Je ne sais pas où encore avec ça. Tu peux prendre le feu là-bas. Amen. Je vous ai toujours dit, quand tu es persécuté dans la vie, vous comprenez, non? Attendez, je vais tourner. Quand tu es persécuté dans la vie, revêt-toi entre minuit et trois heures, afin que même ta maison écoute le son de la voix de ta prière. Afin que tout ce qui se trouve dans ta maison, au nom de Jésus, se soumette. Se soumette à l'onction de Dieu. Tu m'écoutes? Voilà. Regardez comment la gloire des yeux. C'est Dieu qui est fort. Il faut qu'il brûle jusqu'à devenir comme la cendre. J'espère que le feu là-bas donner, n'est-ce pas? Parce que là, maintenant, c'est comme si on est en train de le briser. Ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre, ajoute le feu. Et mettez les petits petits bois. Mettez les petits petits bois. Envoie les cœurs bien-aimés pour stabiliser la vidéo. C'est pour cela qu'il faut balancer le feu de Dieu. C'est les fins d'année. Amen. Tu ne sais pas qui est en train de faire ça dans ta vie. Ou sur la vie de tes frères, tes soeurs, tout ça là. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Même s'il était envoyé depuis les États-Unis, c'est fini. Frappé. Rien à faire. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pendant que nous nous étions en salle, monsieur est arrivé ici. Ou madame. Je ne sais pas quel nom lui donner. Pour dire, alors, là où toi tu chasses les démons de la franc-maçonnerie là-bas, et les vampires qui disaient que fais ton petit sport là, tu quittes. Il est arrivé ici que non, je vais te montrer. Parce que même quand il déchirait le pantalon d'un des responsables de ce ministère hier, avec ses propres dents, tu sens un vampire. Je n'ai jamais vu les dents de quelqu'un déchirer un jean. Ce que j'ai vu en salle hier. Je fuis la fumée. C'est la fumée qui me fait me déplacer. Partagez la vidéo, la bien-aimée. Parce que les sujets de prière que j'ai laissés dedans vont sauver les vies. Amen. Toi qui es nouvelle, shalom, shalom, partage la vidéo là. Toi qui es arrivé en retard, tu vas réécouter la vidéo et partager. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur Père, je déclare, pendant que ceci brûle, ceci n'est pas seulement le feu physique. Je déclare que ce feu devient le feu du Saint-Esprit d'une manière spirituelle, au nom puissant de Jésus. Afin que toute activité des ténèbres, toute activité satanique, ou la mission que cet hibou venait faire dans cette construction contre quelqu'un ou bien quelqu'un de ce ministère. Je déclare à partir de maintenant que cette mission est détruite par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Et que toute sorcellerie ou satanisme qui a été planifiée contre ce ministère ou contre un membre de ce ministère. Mon Père, mon Père, à partir de maintenant, je déclare que chaque membre de ce ministère devient un instrument brûlant par le feu du Saint-Esprit contre les œuvres des ténèbres. Pendant que tu dis « Amen » que l'onction du Saint-Esprit soit sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Pendant que tu dis « Amen » que l'onction du Saint-Esprit coule en toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia ! Je ne blague pas avec la sorcellerie. Je dis « Quiconque l'a fait devant le ciel, le tout-puissant Dieu, à ma qualité d'oracle de l'éternel, mourra aussi physiquement, au nom puissant de Jésus-Christ. » Rien à faire, rien à faire, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Balancez les cœurs, bien-aimés. Balancez les cœurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Balancez les cœurs, bien-aimés. Je bénis l'éternel parce que je sais que l'onction de ce ministère coule dans ta famille. « Pendant que ça brûle là-bas, moi, je prie sur toi. » Tu comprends, non ? « Pendant que ça brûle là-bas, moi, je prie sur toi. » Amen. Oh là là. Ça ne se voit pas bien ici. « Pendant que je prie là-bas, moi, je... » « Pendant que ça brûle, moi, je prie sur toi. » Alléluia. Parce que ce camp est scellé. Une muraille de feu est dans ce camp. Rien à faire. Et ce muraille de feu, cette muraille, pardon. Cette muraille de feu-là, au nom de Jésus-Christ, doit envelopper aussi ton camp, ta maison, ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pendant ces fins d'année. Que l'éternel Dieu, à qui tu pries, tu cries à Dieu tous les soirs, se souvienne de tes requêtes de prière. Se souvienne de tes requêtes de prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Tu brûles jusqu'aux eaux. Fini. Fini ta mission sur terre et tout ce qui t'enveloppait. Je dis, tout ce qui était tes employés dans cette mission, brûleront comme toi. Rien à faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hum, l'odeur là. Ça sent. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, bien-aimé. C'est comme ça que tous tes adversaires seront détruits. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu sonne sur ta vie en cette année 2023. La gloire de Dieu sonne sur ta vie en cette année 2023. N'oubliez pas que nous commençons les 40 jours dans quelques heures. Et les programmes sur Yaoundé. Il n'y a pas le programme ce lundi. Les programmes sur Yaoundé. Vous comprenez, non? Hier était le premier jour. Et dimanche prochain et lundi. Donc les programmes vont se suivre ainsi. Dimanche et lundi à partir de 15h. Chaque dimanche et chaque lundi. Sauf aujourd'hui. C'est-à-dire chaque dimanche et chaque lundi. Sauf aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Chaque dimanche et chaque lundi. Sauf aujourd'hui. C'est passé? Voilà. Yaoundé. Vous connaissez l'adresse. Alors si tu rates la place, ne viens pas dire que je n'ai pas eu de place. Tu comprenez, non? Vous comprenez? Comme hier, on était plein. Si tu n'as pas eu de place, il faut être là tôt. Quand on dit 15h, viens à l'heure avec toute ta famille. Vous avez vu hier un enfant que quelqu'un peut prendre, que non, viens habiter chez moi. L'enfant commence à dire que tu es notre femme. Toi, tu vas aider quelqu'un. La personne, vous voyez le monde de la sorcellerie, non? C'est terrible. On ne joue pas avec ce monde. Hé, je veux venir dévoiler. On va me tuer. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais même pas si c'est lui qui brûle ici. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui est fort. Est-ce que tu peux dire que c'est Dieu qui est fort? Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que l'Éternel, Dieu, ouvre tes yeux spirituels. Que l'Éternel, Dieu, puisse utiliser tes yeux spirituels. Que l'Éternel, Dieu, puisse utiliser tes yeux spirituels. Est-ce qu'on se comprend? Afin que tu puisses vivre en esprit les merveilles de Dieu et vivre aussi tout obstacle que l'ennemi peut planifier. Que tout cela soit sous le règne de la puissance de l'Éternel. Que ta vie soit sous le règne de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Imaginez donc qu'hier était le premier jour, le premier jour du séminaire de prier hier. Imagine le deuxième jour. Toi qui es arrivé en retard là. Donc viens à l'heure. Parce que les enfants, le protocole me dit que à 13 heures, il y avait déjà les gens devant la porte. Toi qui es arrivé à 17 heures. Tu vois comment? Donc dimanche prochain. Tu comprends non? Sois là à l'heure. Sois là à l'heure dimanche prochain. Et lundi aussi prochain. On se comprend? Voilà. Je vais arrêter jusque là. Je prie que l'Éternel, Dieu te bénisse. Même si on n'est pas en direct, prends les vidéos en différé. C'est la même motion. Et partage la vidéo. Ne reste pas sans faire du bien. Dieu aime ceux qui partagent. Dieu aime ceux qui partagent. Est-ce qu'on se comprend? C'est de ça qu'il s'agit. Que l'Éternel, Dieu te bénisse. Je vais entrer. Amen. Que l'Éternel, Dieu te bénisse. Que l'Éternel, Dieu te bénisse. Alléluia. Je vais entrer. Il fait très chaud. Vous voyez la sécurité, non? Je vais entrer. Il fait très chaud. Ouf! Le soleil, là. Je vous assure qu'il fait chaud ici. De telle façon que si tu ris... Donc, nous allons brûler jusqu'à la dernière cendre. Et verser de l'eau. L'eau, là, ne sera pas l'eau naturelle. Tu peux imaginer. Amen. L'eau, là, ne sera pas l'eau naturelle. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Je bénis l'Éternel pour ta vie. Amen, amen. Est-ce que tout va bien? Voilà. C'est ça, l'Évangile de puissance. Est-ce que tu peux dire Évangile de puissance? Amen. Évangile de puissance. Que l'Éternel, Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Bye-bye. Bye-bye. Je vous aime dans le nom de Jésus. Bye-bye. Bye-bye. Oh, je vous envoie un rayon de soleil. Prenez un. Je vais, ma fille. Je sais qu'il fait froid là-bas. N'est-ce pas? Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada